Hello et bienvenue dans Histoire d'Auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie au bagnole. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs, ils ont un point commun, de l'essence cool dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité est tombé dans la potion magique étant tout petit, en rêvant devant les belles voitures américaines qui sillonnaient les rues de Rabat, sa ville natale. Par un heureux hasard, il rencontrera Gérard Kronbach, alias Jaby, le légendaire rédacteur en chef de Sport Auto. Grâce à lui, il mettra le pied à l'étrier du journalisme de Sport Automobile et restera en selle pendant 50 ans. Il passera par les rédactions de l'Autojournal et d'AutoPlus, mais aussi au micro de RTL ou encore devant les caméras de Télé Monte-Carlo, TF1 ou plus récemment Canal+. Cette carrière bien remplie, il l'évoque dans un ouvrage tout récemment sorti intitulé La Formule 1, ma famille. Dans cette deuxième partie, il va évoquer les personnalités qui l'ont marqué au cours de sa carrière, cette grande famille du Sport Automobile. Mon invité, c'est toujours Jean-Louis Monset. Re-bonjour Jean-Louis. Bonjour Vincent. J'espère que ça va bien depuis la dernière fois, il y a tellement de temps qui est passé. Dans cet épisode, je disais, on va parler moins de ton parcours et plus des personnages que tu as rencontrés, des courses qui t'ont marqué, des anecdotes que tu as pu connaître. Et moi, j'ai envie qu'on commence par parler de Patrick Tambay, qui nous a quittés il y a quelques jours. Quel souvenir tu as de Patrick ? Alors, je dirais que Patrick, c'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait dans le ton de la Formule 1. Je ne veux pas dire que le ton de la Formule 1, c'est dans le chiffonnier, des voyous, etc. Non, pas du tout. Je veux dire, ce n'était pas un rieur comme Jacques Laffitte. Ce n'était pas un type sérieux comme Patrick Depayé. Ce n'était pas un gars accroché à 1000% comme Alain Prost à la Formule 1. Je crois que sa principale qualité à Patrick, c'était l'élégance. Voilà, l'élégance dans le style, dans la présentation, l'élégance du bonhomme, l'élégance du pilote. Et je rapproche cette élégance de l'élégance du skieur, car on l'ignore beaucoup, mais Patrick était un grand skieur, champion de France, en descente, en junior. Donc, c'était quelqu'un élégant dans son style tout le temps. Et finalement, je me demande s'il était bien fait pour ces bagarres de chiffonnier de maintenant. Je n'en suis pas sûr. Mais voilà, c'est l'image que je garde de lui. Cette image, oui, élégante. Je ne trouve pas un autre terme. Et je vais ajouter à ça le courage. Non pas le courage du pilote de Formule 1, ça, Formule 1, ils ont tous le courage et le talent. Non, le courage de remplacer quasiment au pied levé son meilleur ami, Gilles Villeneuve. Le courage de prendre le volant après l'accident géant de Didier Pierroni en Allemagne, là aussi. Et ça, pour moi, il en faut beaucoup. Je parle de Gilles Villeneuve, parce que quand Gilles Villeneuve est venu s'installer en France, avant de devenir pilote Ferrari, au moment où il est devenu pilote Ferrari, c'est Patrick qui s'en est occupé. Et il lui avait trouvé une maison à Place Cassier, pas loin de Cannes. Et d'ailleurs, moi, à cette époque-là, j'étais à Télé Monte Carlo, on vivait souvent ensemble, on allait au cinéma ensemble, on mangeait ensemble, etc. Il avait beaucoup accueilli, bien accueilli Gilles Villeneuve. Et puis, il est l'équipier de Didier Pierroni, second prix d'Allemagne où Didier sort démantibulé d'un accident de géant, qui a mis finalement une fin à sa carrière à Didier, parce qu'il a repris le volant pour des essais, puis après, il s'est tué en offshore. Voilà. Donc, le courage aussi pour Patrick. Et puis, bon, après, il y a eu sa maladie qui l'a forcée à rester chez lui, qui l'a forcée à s'isoler un peu du monde. Et c'était, voilà, c'est une fin difficile pour un gars qui a été un sportif éclatant. Tu as toujours éprouvé une grande fascination pour deux pilotes. On en parlait dans le premier épisode, de Juan Manuel Fangio et aussi Sterling Moss. Tu les as rencontrés en plus tous les deux. Alors, Fangio, c'était quelqu'un d'absolument formidable, parce que c'était, je dirais que c'était un professeur. Voilà. Fangio, il voyait, il avait vu tous les journalistes du monde entier, de son époque jusqu'à maintenant, et c'était quelqu'un qui était vraiment didactique, avec des conseils qui n'étaient pas, des conseils de vieux, contrairement à ce qu'on peut penser, notamment sur la compétition. Il comprenait bien les choses. Alors, il expliquait aussi parfaitement son Grand Prix d'Allemagne 1957, sa dernière victoire, son cinquième titre de champion du monde, qui a été un truc absolument formidable, sur le Nürburgring des 22 kilomètres et pas le Nürburgr de maintenant. Maintenant, on dit la Nordschleff pour les 22 kilomètres, c'était quelqu'un qui avait de l'histoire racontée, puis qui avait connu tellement de gens. Et moi, j'ai toujours été aussi un fan d'Enzo Ferrahi, et je me disais, comment ils n'ont pas pu s'entendre ces deux garçons-là ? Ben non, ils ne se sont pas entendus, en tout cas au début, comme deux personnages très antagonistes. Voilà, Fangio, c'était ça. Stirling Moss, lui, c'était aussi un professeur à sa façon. D'ailleurs, donc, je l'interview, Stirling Moss, il m'a vraiment fait rire. On est au lancement de la première Maserati sortant des usines, les nouvelles usines Maserati que Montezemolo avait créées là-bas, à Modènes, etc. C'était vraiment formidable. Et alors, je le vois là, tout seul en train de regarder une photo d'une Maserati, et là, il se tourne vers moi et il me dit, les Ferrari étaient de loin les meilleures en puissance et en boîte de vitesse, mais en tenue de route, le Maserati était bien meilleure, donc ils pouvaient faire le comparatif. C'était vraiment formidable. Et puis Stirling Moss, il est pour moi, il est lié aussi à Fangio, à leur époque chez Mercedes, avec les W196, où ils ont fait des trucs absolument formidables. Je ne sais pas si je l'ai raconté dans le livre. J'adore ce passage de l'autobiographie de Fangio, où Neubauer leur dit à tous les deux, on va faire des essais, on va faire nier à jeunes, parce que je veux l'engager Stirling Moss. Donc, monsieur Fangio, vous voulez prendre, il parlait comme ça à Neubauer. Seigneur Fangio, vous voulez prendre le volant ? Et donc Fangio prend le volant, toujours pareil sur la Nordschleff, 22 km, pas sur le truc de rigolo. Et il fait un temps, il fait un bon temps, il fait un bon temps. Et il laisse le volant à Moss. Il remarque quand même que Moss, mais du temps, toute la matinée quasiment, a égalé son record, et a le battre, sur le Nürburgring, donc le grand Nürburgring. Et donc, la pause de midi va arriver, et Neubauer dit, monsieur Fangio, vous voulez reprendre le volant ? Et là Fangio, comment donc, je vais reprendre le volant ? Et là, il fait un tour de lancement, un tour canon, et il pile, il met une pile à Moss. Et il rentre, et il rentre au stand, et là, ces mécanos de Mercedes ont cueilli des fleurs sur la berne, c'est encore de l'herbe là-bas, et il lui offre ce bouquet-là, et il dit, c'était la plus belle récompense de ma carrière. Rien que pour ça, j'adore Fangio, rien que pour ça. Mais Moss, Moss, il avait une qualité que peut-être Fangio n'avait pas, il était très fort en Formule 1, forcément, bien sûr, même s'il a battu une seule fois Fangio. Et encore, il n'est même pas sûr que Fangio ne l'ait pas laissé, il l'a écrit Moss, il n'est même pas sûr que Fangio ne l'ait pas laissé gagner, c'était le Grand Prix d'Angleterre, je n'y crois pas à ça, mais enfin bon, une fois, mais surtout pas, il était très fort, Moss, en endurance, et les 1000 et tous ces trucs-là, ça, il savait faire, et ça, ça ne plaisait pas trop fort de jour, l'endurance. Déjà, il était tout seul, il ne voulait personne à côté de lui, etc., et ça a été plus difficile, à la fois chez Ferrari, à la fois chez Mercedes, et tout. Ça, et Moss, il savait y faire. Et puis après, Moss, il faisait aussi des rallies. Fangio ne l'avait fait beaucoup dans sa jeunesse, il ne voulait plus ça, il ne voulait faire que de la Formule 1. Voilà, donc moi, s'il a cette qualité supplémentaire, je dirais l'endurance. Après, ces gens-là, il y a eu une espèce d'étoile aussi, c'était Jim Clark. Tu en parlais dans ton premier épisode, enfin dans le premier épisode, il visitait la rédaction de Sport Auto pour faire la lecture. Est-ce que, enfin, j'ai l'impression que c'était le plus grand des plus grands, est-ce que c'est ça ? Ce que je vois chez Jim Clark, c'est ce que moi, je n'ai pas connu, donc j'ai commencé en 71, il s'est tué en 68, je voyais mon patron Gérard Kronbach, le visage assombri dès qu'on parlait de Clark. Il avait été l'idole de cette catégorie de gens, je veux dire, de cette catégorie d'âge. C'est-à-dire, Rosensky, Kronbach, Jean-Lucas, c'était, il régnait au-dessus. Il y avait des pilotes, une vague très forte, etc. Et il y avait Clark. Et Clark, c'était quand même quelqu'un de, voilà, c'était à la fois un gentleman, il s'occupait de ses moutons, ça ne me fait toujours rien, mais c'est vrai. Il avait des voitures, et finalement, il arrivait là-dedans, un peu par hasard, il a été remarqué, etc. Et je trouve que pour un gentleman de cette époque, faire ce qu'il a fait, c'était formidable. Et je trouve ça d'une bêtise d'aller se foutre en l'air à Okenem, une course de Formule 2, alors qu'il aurait pu, qu'il aurait pu dominer, 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 vraiment, tout à l'heure, tellement il était fort. Ce que je dis de Jim Clark, c'est que la visée dans une trajectoire, on le voit sur les photos, comme Axe à Rouen, il vise la trajectoire. C'était vraiment, vraiment formidable. Pour moi, c'était un type, c'est un, quand je dis que, souvent on me dit, ah, si t'es le pilote que, j'ai dit non, déjà il me faut peut-être les 5 doigts de la main, et peut-être 6 doigts, et je le mets dedans, parce que, parce qu'il a été, il a été formidable. J'ai une anecdote extraordinaire, que m'a compté un soir, Jackie Stewart, c'était, donc Jackie Stewart, écossais, vient à Londres, habiter, j'ai avec Clark. Et ils vont, ils vont piloter au Grand Prix de Grande-Bretagne, et c'est son premier Grand Prix à Stewart. Et il raconte, il dit, Jimmy, c'était vraiment un truc formidable, c'était mon grand frère. Et alors, il pose une question, mais là, alors, dans tel virage, quand on a le plein naissance, tu arrives à quelle vitesse, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Clark lui répond, on fait si, il fait ça, voilà, la voiture aura tel poids, il y aura une descente, bref, etc. Et là, poursuit, Steve Stewart, quand tu arrives là, où est-ce que tu freines ? Et Clark lui répond une nouvelle fois, et arrive une troisième question de Jackie Stewart, et Clark lui répond, et si on est allé au cinéma ? J'ai toujours ça. Et Jackie, il racontait ça, il racontait ça à la fois en riant, et à la fois un peu ému aux larmes, voilà, c'était son grand souvenir. Et Clark, pour moi, c'est ça, la team Clark, le grand Jimmy. Alors, j'ai reçu dans ce podcast, il y a quelques temps déjà, Loïc de Payet, qu'on embrasse. Tu as bien connu son père, vous avez commencé à peu près à la même époque, dans le métier ? Oui, absolument, oui. Alors, à haut niveau pour Patrick. Moi, je le voyais courir en F3 ou des choses comme ça, Patrick, mais il a vraiment émergé. C'est moi qui ai couvert la course pour Sportauto, où il est devenu champion d'Europe de Formule 2, qui était quand même la véritable étape. Son équipier était en Stuck, qui l'avait battu, c'était les marches de l'époque, c'était assez costaud, et c'est là que j'ai connu. Alors, Patrick, c'était un gars didactique, didactique, absolument. Mais je me souviens, là je parle de 1974, la fin de la saison, ça doit être octobre ou novembre, on est à Vallée Lunga, et je parle aussi de sa mort, le jour du mariage de Prost, Alain Prost se marie, Patrick se tue à Hockenheim, et Loïc Depayet, puisqu'il est question de lui aussi, Loïc m'a beaucoup éclairé sur les circonstances de l'accident. Je les raconte parce que ça évoque bien comment a été la Formule 1 à cette époque-là et comment elle a changé. Nous, on pensait tous qu'il y avait les jupes, les jupes qui faisaient l'adhérence sous les voitures, en créant cet effet venturi, et on se disait que l'une des jupes de l'Alfa Romeo de Patrick n'était pas remontée, et que privé d'appui, il a tapé dans le grande courbe du fond à Hockenheim, on arrivait assez vite. Longtemps, cette théorie a été la bonne, et puis voilà, Loïc me raconte que pour ses 18 ans, sa maman lui demande ce qu'il veut comme cadeau, et il lui répond, je voudrais que tu réunisses les amis de mon père, les pilotes, etc., etc. Et c'est Bruno Giacomini qui lui dit, qui était l'équipier de Patrick, c'est Alfa Romeo, qui lui dit, mais le jeune, il était jeune, Patrick, déjà c'était une pointure du star, qui lui dit, non, on a cassé un bras de suspension. Probablement, c'est ce qui est arrivé à Patrick, parce qu'on en a cassé beaucoup, un bras de suspension. Pourquoi on en a cassé beaucoup ? Parce que là, les appuis aérodynamiques très forts, commençaient à arriver sur les Formules 1, on ne savait pas comment vraiment les mesurer, à l'époque on pensait qu'on avait peut-être 300 ou 400 kg d'appui, et puis des années plus tard, les mêmes mécaniciens ont dit, mais on s'est rompé, on avait au moins déjà une tonne et demie d'appui. Ça change tout. Ça change tout, et les suspensions cassées. Et pour Loïc, l'accident de son père, c'est dans cette direction-là qu'il faut chercher, et je crois que c'est la bonne direction. Tu parles à l'instant d'Alain Prost, tu as une relation particulière avec lui, d'ailleurs il a écrit la préface de ton livre. Oui, Alain, oui, Alain, je l'ai vu débuter. Alors, là aussi, en dehors de tous les talents qu'il a eues, la compétition permanente, jamais content de lui, Alain, jamais content de lui, toujours sans roger les ongles, jamais heureux, toujours, mais même s'il avait fait une course formidable à 99%, il parlait du petit pourcent qu'il lui manquait, mais on lui a souvent dit, mais profite de la vie, voilà. Non, mais Alain, c'était ça. Alors maintenant, il en profite, il fait beaucoup de vélo, etc., il fait du sport, bref, passons. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'était, c'est Joe Ramirez qui a dit ça, il a dit deux choses formidables, il a dit, Alain, c'était un tour monté, tour monté. En revanche, il a dit, il faisait le comparatif Senapros, puisqu'il avait bien connu l'un et l'autre, il s'approchait, il vivait avec eux. Il dit, voilà, Senas avait un petit peu improvisé, mais si Alain avait une voiture 100% qui lui convenait, il était imbattable. En bonne position, tout ce qu'on veut, etc., etc. Donc voilà, j'aime bien cette description-là. Non, puis Alain, je l'ai vu grandir. Et je veux dire ça, pour ça, je pourrais dire que c'est pas un fils, mais si tu veux, je l'ai vu, va dire les choses comme elles sont. Petit gars de la campagne, Laurette, Sacha Mont, petit gars de la campagne, voilà. Et puis après, capable de dîner à la table du prince de Monaco, de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, la cour de Londres, etc., etc. Voilà, parlant l'anglais, l'italien, l'espagnol, etc. Une évolution formidable, telle qu'on peut la rêver, voilà. Et il a eu, pour moi, cette intelligence absolument formidable. C'était d'évoluer, de devenir le garçon qu'il est devenu. Tu racontes dans ton livre une anecdote pour dire comment ça se passait à l'époque où tu t'es retrouvé à partager avec Eric Bat, une chambre d'hôtel avec Alain. Oui, alors nous, on débutait, Eric Bat et moi, on n'avait pas réservé nos chambres l'année auparavant, puisque l'année auparavant, on ne savait pas qu'on allait faire d'un chambre. Et donc, voilà, on partage une chambre, on en trouve une par miracle, et qu'est-ce qui nous arrive ? Un coup de téléphone de Prost, qui me dit, je viens au Grand-Pôt du Canada, il y a des chambres nulle part, est-ce que tu peux m'arrêter ? Je dis, ben ouais, on va t'abriter, mettons un autre lit, alors voilà, etc. Donc c'était le camping, mais bon, je raconte dans ce livre que ce qui nous a le plus subjugués avec Alain, c'est pas qu'Alain Prost soit dans notre chambre, mais ce qui nous a le plus subjugués avec Eric, c'est pas qu'Alain Prost soit avec nous, c'est le fait qu'il ait dit non à Bernie Greston, on se disait, on va vivre un moment formidable, il va débuter en Formule 1, on est là. Et pas du tout, ça c'est Alain, non, non, je veux pas me lancer là-dedans, la voiture est pas terrible du tout, de ce que je vois des performances, je veux pas me lancer et me ridiculiser comme ça d'un coup, voilà, non, on fera pas ça. Et il l'a pas fait, il l'a pas fait. Cher poditeur, vous savez que vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les réseaux sociaux, et vous pouvez du coup poser des questions aux invités, et j'ai une question posée sur Twitter par Christophe, j'imagine que Jean-Louis a plusieurs fois rencontré Ayrton Senna, quels souvenirs te restent en mémoire ? Alors Ayrton, il faut que tu comprennes que c'est un chapitre de notre vie, un chapitre complet. Bien sûr. complet. J'ai suivi d'un bout à l'autre, j'ai vu tous ses grands prix, lui aussi, tous ses grands prix, et si tu dois me parler des souvenirs, je te dirais que le souvenir le plus dur, c'est d'avoir commenté en direct quasiment tout seul, parce que Johnny Reeve, qui commentait avec moi, et Alain Prost, qui était lui à ma droite, commentait aussi, s'était effondré, parce que pourquoi ? Est-ce qu'on a compris tout de suite que c'était une issue fatale ? Est-ce qu'on a compris tout de suite qu'en tout cas, il ne pourrait pas revenir au pilotage ? Bref, c'était terrible. Et si tu veux, Ayrton, c'était ça. C'était, comment je pourrais dire, le champion par excellence, parce que, jamais dompté, tu comprends ce que je veux dire, jamais dompté, si je disais que le dernier dixième était pour lui, oui, parce que dès que quelqu'un faisait mieux que lui, il fallait qu'il fasse mieux. C'était le compétiteur. Mais ça, la deuxième chose que je dirais de lui, c'est qu'il avait très justement dit qu'Alain l'a remarqué, Alain était la cible, à l'époque, c'était le plus fort, il avait battu l'Oda, c'était le plus fort, de toute façon, les journaux automobiles ne parlaient que de lui, parce qu'il gagnait des champions du monde, de 81-86, et pour Ayrton, c'était la cible à battre, comme dans les westerns. Et donc, on voyait bien que pour Ayrton, seul comptait Alain. Et quand ils ont été ensemble, il y a eu la première année qui était plutôt cool, avec bon compagnonnage entre les deux, je raconte les dates d'Okanem, on dînait avec Prost, Sénat a dîné au circuit, et ils cherchent Alain, ils le trouvent, ils nous trouvent, on est en train d'être dans la salle de restaurant, et il lui dit, tu devrais téléphoner au stand, enfin, chez Macarène, parce qu'ils sont en train de changer ton châssis. Bien des pilotes auraient dû dire, il devait mourir tout seul, il verra bien, machin, etc, etc. Non, Sénat, il avait fait cet effort, chercher son équipier pour lui dire, ce qui s'est passé, et Alain s'est souvenu, il dit, mon châssis, il s'est souvenu qu'il avait frotté peut-être sur un vibore un peu fort, voilà, il avait arrêté, oui, il avait ouvert le châssis, enfin, à l'époque, c'était pas solide comme maintenant. Donc voilà, ça c'était, après ça s'est dégradé terriblement, bon, et puis, et puis, il y a eu, si tu veux, Adelaide, 1993, où, voilà, ils ont fait la paix, il l'a fait monter sur le podium avec lui, c'est lui qui a gagné, c'était vraiment formidable, formidable, et à partir de là, est née, cette espèce d'osmose, qui s'est poursuivie, jusqu'au 1er mai, 1994, parce que, je le répète, c'est Alain me l'avait dit, Ayrton avait une idée en tête, qui était pas si bête que ça, bien au contraire, Ayrton était intelligent, il pensait que la sécurité était très mal faite, de plus en plus mal faite, malgré les progrès, et qu'il fallait vraiment un authentique professionnel, si possible, un grand champion, que tout le monde écoute, pour s'occuper de ça, mais Alain, il avait d'autres projets, qu'est-ce que tu veux faire, ça c'est un métier à plein temps, puis à l'époque c'était, peut-être que maintenant on pourrait le faire, ça serait rentrer dans les mœurs, mais à l'époque non, si tu veux, tu vois quelqu'un qui soit, tu vois, à la droite du président de la FIA, et à la gauche du président de Formula One Management, en l'occurrence c'est de la FAUC à l'époque, de Bernier Keston, il fallait quelqu'un comme ça pour dire, non, les pilotes c'est ça, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on veut les choses, c'est comme ça qu'on veut les voitures, ça c'est pas fait, parce qu'Alain avait d'autres projets, mais si tu veux, Bernier Keston c'était ça, et ça a déjà été diffusé par Canal, sur un tout petit épisode de 1994, où à la fin, si tu veux, je me relève, on voit bien que je suis en train de pleurer, la pression a été très forte, tu attaques le commentaire à 13h30 pour aller jusqu'à, tu vois, et ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne, et si tu veux, tu vois que, il y a un pan de ta vie qui vient de s'effondrer, voilà, peu importe que tu aimes un tel, ou que tu apprécies un tel ou pas un, là, il y a ce mur là, là, boum, il est tombé, ça sera plus jamais quand même, voilà, il y a ce trou là qui est créé, c'est tout, et ça, ça c'était terrible, c'était terrible, c'est pour ça que, c'est pour ça que finalement, même encore maintenant, il nous manque, tu vois, Sénat, il nous manque des mecs comme Sénat, bien sûr qu'il y a eu un chômage, bien sûr qu'il y a eu Hamilton, mais Sénat qui était cette espèce de demi-dieu, quelque part, il nous manque, tu vois, il avait des, il n'avait pas que des bons jugements, il était très tranché, très difficile, un jour, je ne sais pas pourquoi, moi, il me donnait toujours ses rapports de boîte de vitesse, j'adorais ça, parce que, non, mais bien sûr, tu donnais, ici, je passe en quatrième, il l'a fait après Brottet, enfin longtemps après, avant le jour de sa mort notamment, mais il faisait ça, et puis un beau jour, non, non, il ne voulait plus, parce qu'il pensait que, ou j'étais trop amie avec Alain, ou non, j'étais comme ça, mais bon, c'était, c'était une mine, une mine pour les journalistes, il te raconte, il te racontait des trucs absolument formidables, et je vais ajouter un dernier point, sur Sénat, c'est que j'ai rapporté dans ce gros bouquin, là, sur Renaud que j'ai fait, à l'époque, qu'il n'y avait pas la télémesure, il faut te rappeler de ça, il n'y avait pas la télémesure, il faut écouter, enregistrer un débriefing avec Sénat, au premier tour où je démarre, j'ai 5.1 de pression de suralimentation, au quatrième tour, j'ai eu 5.2, j'ai pris 10 800, tout comme ça, tout comme ça, tu te rends compte ce que c'est sur un grand prix, non, voilà, tout, tout, voilà, une machine, oui, une machine, et le dernier point que je raconte, il n'est pas de mots, il est de Comas, Eric Comas part en travers à ce tableau, il ne se retourne pas, mais enfin, gros carton de tous les côtés, etc., et il est arrêté au milieu du circuit, lui, KO, KO, pas blessé, mais KO, le choc a été dur, et le moteur, à fond. Au rupteur. Au rupteur, le moteur, juste avant le rupteur, le moteur à fond, et c'est là, il voit ça, hop, il se gare, il se gare, et il court, il voit le truc, et il va couper le moteur, il coupe le moteur, et un ou deux briefings plus tard, il dit, mais le moteur de Comas, il tourne à 11800, comment ça se fait, qu'on n'a pas 11800 tours, il avait regardé, il avait regardé le compte tour, c'est Comas qui m'a raconté cette histoire, elle est tellement, il nous l'a raconté aussi, à Canal d'ailleurs, tellement formidable, voilà, il n'avait pas vu s'empêcher, il avait vu, il l'a coupé, parce que, le pilote se réveille, il ne sait pas bien ce qu'il va faire, le moteur à fond, tu vois, j'apprenais pour moi, donc il a eu ce truc là, mais il avait regardé avant le compte tour, c'est là, j'aimerais que tu nous parles de Jean Alési, il a eu bien mauvaise presse à l'époque, notamment, on se souvient des sketchs, des guignols de l'info, mais tu vois, tu décris un pilote très talentueux, bourré d'humour, et avec le cœur sur la main, absolument, il était comme ça, il était comme ça, il a fait des bonnes actions, allez-y, avec les hôpitaux, les cliniques, ils ne veulent même pas qu'on en parle, ils ne veulent pas qu'on en parle, donc je n'en parlerai pas, mais il a fait des trucs comme ça, voilà, vraiment formidable, mais si tu veux, j'aurais pu faire un livre avec lui, il voulait d'ailleurs que je fasse un livre, j'ai dit, mais Jean, tu as encore ton fils, que dans le sport automobile, tu vois, il faut quand même, tu vas l'aider, on ne peut pas parler des gens comme tu me parles, tout le temps comme ça, des gens de la course, il faut que tu fasses attention à ça, et on n'a pas fait ce livre-là, et donc j'ai essayé, dans le livre que j'ai sorti, j'ai essayé de raconter quelques-là des épisodes, mais il y en a une, c'était un bouquet, qu'est-ce que tu as, alors lui, c'était simple, c'était, oh, j'ai encore fait un truc à l'agent, allez-y, en secours, qu'est-ce que tu as encore fait, c'était un mec, c'est un styliste formidable, mais, ce qui fait la différence entre des garçons comme Malaisie, ou Prost, ou Sénat, ou d'autres pilotes qui ont couru pour le plaisir, c'est que Jean, il courait pour le plaisir, le plaisir de maîtriser des belles voitures, etc., le reste ne l'intéressait pas trop, je veux dire, c'était pas, je pourrais dire, Montaigne était comme ça aussi, il n'était pas dans les calculs et dans la politique, non, non, ce qui l'intéressait, c'est vraiment de faire des perfs au volant, et il en faisait des perfs, il faisait des trucs de temps en temps, c'est d'un autre temps, d'un autre monde, il est comme ça, mais si tu veux, après, il voulait conduire, le reste, voilà, ce qui est l'inverse d'un Schumacher, d'un Hamilton, d'un Prost et d'un Sénat, qui passait des heures, des heures et des heures et des heures avec les ordinateurs quand il y en a eu et les ingénieurs et les machins et ceci et cela et apprendre à se rappeler tout, non, Jean, ce n'est pas ça. Il avait un instinct. Oui, il avait un instinct formidable, il conduisait, il disait ces trucs au volant, et justement, quand les gens critiquaient Schumacher, ils disaient, mais moi, je suis à faire de temps en temps, je suis devant lui, de temps en temps, je le suis, je sais ce qu'il fait, je peux dire que c'est un drôle de garçon, il est drôlement fort. Alors, pour que Jean les y dise ça, la biose peut dire que Schumacher était vraiment fort. Non, Jeannot, ça a été un truc. J'ai revu, donc là, on fait ça juste après la distribution des prix de la Fédération Française, je l'ai revu hier, naturellement, on est tombé dans les bras l'un de l'autre parce que, Jean, qu'est-ce que tu veux faire ? Il nous en a fait tellement des blagues, mais des blagues et des blagues et des blagues. Je crois que je ne l'ai pas raconté. Là, je l'adore. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Jean, cette semaine ? Or, j'ai encore fait un truc à la Jean, allez-y. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Ça fait six fois que la gouvernante de la maison, chez moi, elle passe son permis, elle le manque. Je dis, elle ne sait pas conduire. Si, elle sait très bien conduire, mais elle est tellement émotive qu'elle manque son permis. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, à l'examen, je suis monté dans la voiture derrière l'examinateur et elle qui conduisait. Monté derrière. Comme Avignon, Jean, allez-y, il fait ce qu'il veut. Lui, il est monté dans la voiture de l'examinateur. Voilà, carrément. Et je dis, alors ? Eh bien, alors, ils ont eu son permis. Ça, c'est Jean, allez-y. C'est un mec avec le cœur sur la même, mais si tu veux, je parle de l'histoire des clochettes, elle est là, la petite cloche en haut. J'allais t'en parler. J'allais t'en parler. Je te la montrais, je te la montrais. Je te la montrais. Elle est là, avec le fondeur, le fondeur dont il avait cassé la voiture avec Philippe Gage il y avait 10 ans. C'est une merde, elle est où ? Ah, je croyais que c'était elle. Elle est partie, la cloche. Non, non, elle est là. Non, je ne peux pas l'attraper, elle est là, là. Ah, oui, je la vois. Tu vois, c'est un vrai truc, un vrai truc en bronze, tu vois, d'un vrai fondeur de cloche. Oui. Voilà, il les a toutes achetées. Parce qu'il voyait bien que cette pauvre fille, elle était un peu peut-être dans le besoin, un truc comme ça. Je les achète toutes. C'était comme ça. C'était, j'en ai un cœur sur la main. Un cœur sur la main. C'est une très belle anecdote que tu racontes très bien dans ton livre. J'aimerais qu'on parle aussi de René Arnaud. Tu racontes comment Kronbach l'a aidé à se lancer en Formule 1. Oui, parce que si tu veux, Kronbach avait décelé chez René un petit gars qui n'avait pas trop de moyens, qui venait du kart, ça c'est sûr, mais qui n'avait pas trop de moyens. La famille Arnaud, il n'y avait pas de moyens du tout même. Et donc, c'était compliqué. Et il y a eu une tentative dans laquelle je mettrai aussi mon ami Hugues de Chonac qui avait créé la Martini de F, enfin qui avait créé la Tico 1, l'excellent, le fabuleux Tico Martini, une Formule 1, dont René avait tout le mal du monde à piloter. Et, j'ajoute une parenthèse, c'est José Rosensky qui a fait l'essai qui a dit mais il y a ça et ça qui ne va pas. dans la direction. Et c'était ça. Il y a un problème terrible dans la direction qui durcissait au fur et à mesure que la vitesse augmentait. Il y a un problème là-dedans. Tico, il avait fait des bonnes Formules 2, la Formule 1, c'était un autre truc, il y avait de la puissance, bref, je refais la parenthèse, j'adore Tico Martini et il le sait d'ailleurs. Et donc, René avait ça. Et donc, on voyait que René n'allait pas pouvoir émerger d'après Kronbach au rang où il devait émerger. Kronbach l'a beaucoup aidé et c'est comme ça que ça a démarré. Il a fait, je crois qu'il a été aussi chez Surtis, je crois qu'il a fait des trucs et puis voilà. Et puis René l'a pris. Et quand même, ça a été l'éclosion de René. Après, bon, René, c'était un cabochard que j'aimais bien mais il avait au moins l'avantage, René, c'est qu'il sortait vraiment de rien. C'est-à-dire, ses parents venaient avec une amie 6 sur les Grand Prix, ils dormaient sous la tente, ils disaient, t'as pas de rire, c'est fou, on n'imagine pas. Jusqu'au moment où Jean Sage, le patron de René, dit René, tu ne peux pas condamner comme ça. Tes parents ne peuvent pas dormir au camping, tu vas te débrouiller, aller mettre à l'hôtel avec toi ou quelque chose ou même, je préfère même te donner de l'argent pour que je... on ne peut pas avoir et ça, c'était formidable. Voilà. Mais ça, c'est René. Et donc, Rombach l'a beaucoup aidé. René, c'est un cabochard, mais c'était lui aussi, il était capable de mordre le volant pour attaquer. D'ailleurs, ça se voit dans sa position, j'ai toujours remarqué sa position, on est très en avant, volontaire. Toujours un peu penchée dans les joueurs. Toujours un peu penchée, etc. Terrible, 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 terrible. Mais quand t'as fait... Le fameux de la ville de Villeneuve. C'est ce que j'allais dire. Quand t'as fait le duel c'était le duel du siècle, même encore maintenant. 45 ans après, on continue de regarder ça et on est toujours fascinés. J'étais aux 50 ans du circuit de Dijon et il l'avait mis avec moi et il a pris les deux trophées, il a pris le sien et celui de Villeneuve, naturellement, il avait raison, bien sûr. Je lui ai dit après, heureusement que tu l'as pris parce que je l'aurais pris moi. Car comme tu peux voir, tu es ici, tu peux voir que la seule chose qui rappelle la Formule 1, c'est cette photo-là, c'est la seule que Françoise permet dans le salon. En train d'interviewer Gilles Villeneuve, qui a été un astre qui est passé dans une vie. Oui. D'ailleurs, je recommande l'excellent podcast fait par... Où tu interviens, d'ailleurs. L'excellent podcast fait par Julien Amado qui est notre ami expatrié au Canada et qui a fait un très, très beau podcast en 8 épisodes, je crois, qui retrace la carrière de Gilles Villeneuve et c'est vraiment passionnant. Il faut absolument l'écouter. Il ne m'a pas payé pour ça, c'est juste que... Non, 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 qu'il est super. D'ailleurs, j'étais surpris parce que je regarde, vous m'appelez du Canada ? Oui, oui, machin, etc. Et on l'a fait, oui, on l'a fait. On a pris rendez-vous, on l'a fait, oui, bien sûr. J'ai une question posée sur Twitter par Mandavocat. quel est le pilote le pilote le plus surcoté de l'histoire de la F1 ? Lui, il cite Ricardo Patres qui, je cite, se faisait systématiquement éclater par ses coéquipiers. Je ne sais pas si c'était le plus surcoté pour encore. Non, moi, je ne dirais pas... Non, je ne dirais pas Patres parce que Ricardo, c'était un gars qui n'avait pas trop de chance. Voilà, pas trop de réussite. Je vois le Grand Prix, le Grand Prix de Saint-Marin que gagne Patrick. Il est en tête et il est pressé par Patrick, il sort, bon, il fait une bêtise, il y a tous les pilotes, tous les pilotes. C'était le délire dans les tribunes, non pas parce que Patres était sorti, on aurait pu croire « Merde, un Italien, machin, etc. » Pas du tout. C'était parce que tomber en Ferrari était en train de gagner. Ça, c'était la Ferrari qui gagnait, etc. Non, non, alors non, 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 je vais... Non. C'est une question très intéressante et je vais répondre par quelque chose qui court depuis plusieurs années dans les rangs de la F1. C'est Daniel Ricardo. Daniel Ricardo, il y a 50% du paddock de la F1 qui est overrated, surcoté. Ricardo, alors moi je dis mais il gagne des courses. Non, non, surcoté. Il y a des gens, il y a des équipes qui ne veulent pas entendre parler de lui. Non, 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 tout ça c'est bidon. Voilà, alors je réponds à cette question-là le plus surcoté ou le moins coté, etc. Je pense que pour l'instant, ce qu'on vit c'est Daniel Ricardo parce qu'après il y a eu tellement de gens qui n'ont pas bien marché. tout le monde parle de Latifi mais Latifi finalement je trouve qu'il a fait quelque chose d'assez sage. Il a voulu faire de la F1 il a regardé son niveau une année lui a suffi il a compris ça va, il s'arrête. Voilà, qui peut lui en vouloir ? personne, je veux dire mais surcoté, surcoté non, je pourrais dire Montoya mais je ne peux pas dire que Montoya était surcoté Montoya il m'énerve parce qu'il aurait pu devenir champion du monde plusieurs fois. Il est comme Jean-Lévis en disant c'était pas son truc c'était pas son truc je le voyais je raconte ça je le voyais mais sur tous les grands prix il a fallé sur les marches du motorhome McLaren après 18h ou 18h il avait marre de tout ça lui etc. voilà on ne va pas dire qu'il aurait pu devenir champion du monde vraiment plusieurs fois il a montré qu'il savait conduire d'une façon formidable et voilà alors est-ce qu'il était surcoté non je ne sais pas donc je ne réponds pas à une question en ce moment qui nous préoccupe actuelle est-ce que Ricardo est surcoté ou pas voilà, point. D'accord j'ai une autre question posée par Emeric qui a été le champion du monde le plus faible entre guillemets peut-être celui qui a bénéficié d'un concours de circonstances qui s'est glissé dans le trou de sourire au bon moment au bon endroit ça alors il faut que je remonte dans l'histoire lui il cite il suggère un nom Démonil non je ne peux pas dire non je ne peux pas le laisser dire ça je ne peux pas le laisser dire ça et je veux dire je lui recommande d'ailleurs de lire l'autobiographie de Démonil qui est excellente l'autobiographie de Démonil qui est très touchante très touchante je me suis régalé à lire ça c'est le même on a le même éditeur je suis content de pouvoir dire ça c'est fier nous avons le même éditeur non 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 je ne peux pas dire ça je pourrais dire ça de Raikkonen de Kimi Raikkonen c'était ou Fernando Alonso ou Lewis Hamilton qui devenait champion du monde cette année là ils se sont foutus sur la figure en toute la saison et finalement qu'est-ce qui a émergé qui s'est arraché et tout c'est Kimi non et on ne va pas dire que Kimi est un champion du monde sous-côté c'est pas vrai est-ce que ça existe vraiment d'ailleurs alors non je vais plonger dans l'histoire pour dire ce qu'a dit Enzo Ferrari de Philil alors les vieux comme moi vont dire non mais il est gonflé ce jour il veut dire des choses pareilles Enzo Ferrari dit Philil c'était un bien meilleur pilote d'endurance il l'a prouvé d'ailleurs en gagnant le monde plusieurs fois c'est vrai qu'un pilote de F1 et il a bénéficié des circonstances la mort de Von Tripps l'accident de ceci l'accident de cela etc voilà je dirais ça mais c'est un type tellement sympa Philil c'est dur quoi franchement non non c'est pas dur c'est pas seulement c'est vaseux ce que je dis non franchement j'ai pas dans ma tête on peut pas dire que les champions du monde de toute l'histoire il y en a un qui était faible non franchement non on vole pas un titre comme ça non non c'est trop difficile c'est trop difficile non on aurait pu dire ça de quelques garçons formidables qui ont gagné des grands prix qui n'ont pas été champion du monde franchement on peut pas on peut pas sous-coté même sur Tisse sur Tisse qui était un volontaire champion du monde de moto champion du monde il est sous-coté dans l'histoire John Sur Tisse alors que c'est un mec absolument formidable et quand on cite des grands champions on pense pas à lui sur Tisse non je pense pas en champion du monde on peut pas être alors si je vais rajouter je pourrais dire Auxornes 1958 voilà parce que c'était Sterling Moss qui était de loin le meilleur cette année là et celui qui a failli celui qui a défendu Auxornes quand il y a eu le problème des commissaires il avait poussé sa voiture au Grand Prix du Portugal c'est Moss qui l'a défendu en disant non vous pouvez pas le déclasser il a fait ça ça et ça mais ça c'est dans l'histoire d'un pilote de course c'est normal voilà il a pas été champion du monde à cause de ça Moss champion de son couronne je préférais qu'on parle de ça d'ailleurs dans ma liste on a dit champion de son couronne Sterling Moss je vais rajouter Jacques X je vais rajouter Ronnie Peterson voilà des pointures comme ça franchement est-ce que est-ce que tu vois un pilote qui aurait mérité de faire une carrière en F1 et qui est passé à côté pour plein de raisons ah mais je vais te donner tout de suite une liste à mon avis non pas une liste long comme le bras Sébastien Loeb c'est l'un de mes regrets tu vois ce que fait Sébastien Loeb en rallye en arrivant on a encore interviewé hier soir à la fédération à la remise des prix de la fédération qui arrivait comme ça quelqu'un aurait repéré Sébastien Loeb quand il avait je veux dire 12-13 ans pour le mettre dans un kart 16-17 ans pour l'aider à faire de l'automobile je fais une parenthèse Jacques Laffitte c'est un gars qui voit Jacques Laffitte descendre en ski qui dit mais vous devriez faire de l'automobile je vais en faire de la parenthèse mais j'ai pas d'argent mais je vous avance les cours les cours de l'école Winfield mon regret c'est Loeb Loeb qui fait des trucs absolument faramineux même quand il a roulé en F1 il était pas mal je parle pas du mot naturellement et j'ai trouvé que voilà je me dis tiens merde si on avait vu ce gars là juste avant le mettre en karting comme font tous les jeunes maintenant etc il démarre non voilà Loeb Loeb c'est nous à nous tous qui avons manqué le coche mais c'est pas de notre faute une question de Mande Avocat quel est le pilote de F1 le plus sympa et pourquoi Berger ? d'ailleurs tu racontes beaucoup d'anecdotes avant votre Berger dans ton livre et j'ai l'impression c'est un sacré farceur avec un humour des fois un peu lourd d'un gars oui Berger franchement quel bonhomme mais alors lui c'est comme alors quand il était avec Jean Asie je peux te dire qu'il fallait du courage pour être leur patron à la fois Todd chez Ferrari puis Briator je machin ils n'en faisaient qu'à leur tête les pieds ni clés toujours toujours en train de faire tout et n'importe quoi et mais des mecs formidables mais je vais rapprocher ce que tu me dis là de ce qu'on disait à l'époque de Claire Egazzoni et de Niki Loda on appelait Niki Loda l'ordinateur et on disait de Claire Egazzoni qui était l'archétype du pilote de F1 aimant les jolies femmes parlant beau mec Enzo Ferrari d'une description de lui cataclysmique ceci mannequin joueur de télévision de tennis machin de football et accessoirement pilote de course voilà voilà ces mecs alors on disait ça mais on disait mais si tous les grands prix sur la grille de départ il y avait 25 Lodas on s'ennuierait tellement tandis qu'on a des Regazzoni et là on a des Berger Berger je l'ai toujours même moi je le vois maintenant même quand je le vois maintenant c'est toujours être un mec formidable Berger un rigolo qui conduisait attention il savait conduire Berger il savait piloter il a gagné des grands prix formidables voilà Berger Berger ça c'est sûr mais moi je ne peux pas te dire un mot de traverseur Berger tellement on s'est régalé avec lui tellement tellement non mais voilà je raconte j'adore raconter l'histoire un jour il me dit il me dit il faut que tu viennes me voir absolument tout à l'heure au motorhome qu'est-ce qu'il se passe à court tu vois là le mec c'est notre nouveau cuisinier j'ai dit oui d'accord je le teste toi tu es un français tu dis ce que c'est que bien manger etc je veux que tu me dises il s'appelait Joseph il était au petit soin pour moi Joseph il était formidable il était très bon très très bon j'ai dit à Berger écoute ça fait deux déjeuners que j'ai fait je veux dire il est top dans le Fadox c'est vraiment il n'est pas premier peut-être mais il est sans doute deuxième je veux dire bon ok c'est tout c'était Berger il faut que tu viennes je me dis il va peut-être nous montrer un truc les nouveaux pneus les machins Berger une question posée par Jean-Charles sur LinkedIn est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être intimidé par un pilote alors je ne dirais pas intimidé mais là je rejoins ce que me dit mon ami Dupin il y a des pilotes que tu interviews et de temps en temps ils te plantent tu vois je veux dire ils te plantent parce que à la télé il faut quand même qu'ils parlent et il peut te répondre par oui ou par non il y a des gens comme ça alors la crainte la crainte de mon ami Laurent Dupin c'est Lewis Hamilton et Max Verstappen parce qu'ils peuvent dire tellement de choses et puis finalement ils disent rien tout d'un coup là parce que pour une raison pour une autre on ne sait pas que c'est compliqué alors celui je dirais qui m'a peut-être le plus intimidé c'est Niki Loda Niki Loda tu ne pouvais pas dire un mot de travers il te reprenait non non ça c'est pas ça tu dis de la géométrie du train non c'est pas ça c'est cette biellette de suspension qui est comme ça il te reprenait alors Niki Loda très impressionnant parce que finalement il ne disait rien sur sa vie privée non pas facile et en technique il fallait être pointu de chez pointu parce que quand même il ne rigolait pas et avant 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 la télé c'était Alan Jones et Carlos Rotman qui ont été des mecs formidables chacun dans leur sang dans leur genre moi j'étais très copain avec Rotman qui adorait les français donc ça ça a été sympa mais Alan Jones aussi était très très impressionnant vraiment un espèce une espèce de brutasse mais un mec qui savait qu'on dire et puis voilà et qui adorait par les techniques donc avec eux il fallait faire profil bas on n'était pas les stars de la télé on n'arrivait pas comme ça profite pas on a beaucoup parlé des pilotes mais là j'ai une question posée sur twitter par Dave Murray qui lui s'intéresse plus aux concepteurs de F1 quels à ton avis étaient les meilleurs concepteurs de F1 de l'histoire les meilleurs Chapman l'aéro l'aéro Gordon Murray les trouvailles évidemment t'es obligé de le dire et puis après alors je peux égrener un certain nombre de gens maintenant John Barnard encore que John Barnard il avait John Barnard là où il était très fort c'était ses il avait les appareils il savait trouver les appareils pour étudier les ordinateurs qu'il fallait les logiciels qu'il fallait etc et voilà je vais citer ces gens là mais après qu'est-ce que je pourrais dire ils ont tous été les motoristes comme les aéronymiciens tu vois par exemple Allison chez Mercedes il a comme fait des trucs puis tu vois boum cette année il se plante enfin cette année non cette année oui en 2022 boum il se plante sur la voiture tu vois voilà ça ça arrive qu'est-ce que tu veux faire chez Ferrari il y a eu des vecs très costauds je peux mettre Rosbraun mais je mettrai tout aussi bien comment il s'appelle le concepteur de la voiture je ne m'en rappelle plus de son prénom de son nom au moment où je t'en parle le sud africain peu importe lui il concevait des voitures absolument formidables tu vois ce que je veux dire et donc tous ces gens là m'ont impressionné je ne veux pas dire qu'il y en ait eu qu'un qui était au dessus de tout le monde c'est pas vrai il n'y en a pas eu un à ce niveau là le plateau est tellement relevé attends attends j'ai oublié je vais me faire assassiner j'ai oublié New Way ah oui New Way des gens comme ça non il y a si tu veux par époque plus que par saison par époque il y a des grosses pointures dont on regarde tout ce qu'ils font parce que vraiment ils créent des choses une question de Cladounet est-ce qu'on a actuellement l'un des meilleurs plateaux de l'histoire en ce qui concerne les pilotes oui je pense qu'on a un très très beau plateau mais ça ne m'empêchera pas de penser que quand on avait Sénat et Proast à eux tout seuls on avait un beau plateau c'est vrai par exemple et je veux dire on n'a pas je ne mettrais pas Schumacher parce que Schumacher il était lui tout seul oui c'est ce que je veux dire mais pour avoir des vrais duels j'aurais mis par exemple l'année Aquinel-Schumacher voilà là on avait le seul qu'on ait eu vraiment capable de surpasser Schumacher c'est Mika Aquinan qui a arrêté parce qu'il avait eu un accident grave et il pensait qu'il surconduisait alors que nous surconduire tu le vois tu sais bien tu vois quand quelqu'un surconduit un peu tu vois les petites fautes les machins etc les photographes peuvent te dire il surconduit parce que tu vois souvent il déborde de sa trajectoire tu sais les photographes pour les 500 ils fixent un cadre et puis tout d'un coup le gars il est hors du tu vois la moitié de la voiture rendu cadre tout comme ça il faudrait que tu vois ça Mika il était mais lui pensait qu'il surconduisait et du moment qu'il avait ça dans la tête qu'est-ce que tu veux faire c'était pas toi qui pourrais dire non mais Mika n'importe quoi tu surconduis pas lui il le pensait fin de l'histoire question de Ouvergraf quelles sont les qualités et les défauts de la F1 moderne ah alors oui non 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 qualité et défaut qualité et défaut c'est la même chose la qualité c'est défaut la qualité c'est qu'elle est extrêmement technique formidable à tout point de vue argenté plein d'armes tu vois des défauts machin etc et le défaut c'est qu'elle est moins humaine qu'avant tu vois on voit plus les choses comme on voyait avant je vois plus maintenant on verrait plus Arnoux se mettait à pleurer en sachant que Vigeneuve s'était fait très mal à Zolder tu vois des choses comme ça on voit plus ça parce qu'on n'a pas l'accès à eux on voit pas ça le dernier moment vraiment humain que j'ai vécu c'est l'accident de Jules Bianchi au Japon où je ne me rappelle plus qui vient dire à Hamilton attention Jules il est très 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 touché probablement mort et là Hamilton qui est très croyant se signe trois fois de suite tu vois trois signes de croix là c'est un à la suite des autres comme ça avant de monter sur le podium ça c'est des moments d'humanité formidables parce qu'il se dit et pour lui et pour les autres et pour les pilotes et pour Jules etc ça c'est des moments comme ça mais maintenant ils sont tellement protégés surprotégés les pilotes entourés par le mur de toute l'équipe que tu ne peux plus vraiment bien juger et puis n'oublie pas une chose c'est qu'avant on n'avait pas toujours la télévision qui montrait tout avant tu voyais un petit peu du grand prix puis avant il n'y avait pas de télévision du tout tu ne voyais qu'un petit bout du grand prix un virage où tu t'étais placé pour regarder parce que c'était le meilleur virage pour apprécier tu ne savais pas ce qui se passait l'autre bout non maintenant on voit tout j'ai Cyril sur LinkedIn qui soulève une question intéressante pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes dans le sport autonome là on n'a parlé que de mecs finalement pas cette question alors je vais une fois de plus non pas lui dire la question mais répondre par l'intermédiaire de ma grande amie Michel Mouton les hommes sont capables de faire les efforts extrêmement violents requis par la formule 1 sur un espace de 2 ou 3 heures peut-être 4 les femmes sont plus endurantes sur 4000 5000 kilomètres voilà je la laisse parler elle parce qu'elle savait de quoi elle parlait elle me disait ça et alors et là il sortit une question que je n'ai pas abordée pourquoi tu n'as pas fait de monoplace tu aurais pu etc je déteste voir les roues ils m'en ont fait faire une fois chez Elf je crois que c'est la super Renault Didier Pierroni ou une F3 j'ai détesté voir mes roues avant comme ça la droite et je ne suis plus jamais remonté là-dedans Michel quel est ton circuit de formule 1 préféré question de Dave Murray oh là 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 alors non il n'y en a pas qu'un il n'y en a pas qu'un alors un 1 je mets Suzuka pourquoi alors très difficile sur tous les corages les enchaînements très compliqués circuit en 8 circuit qui n'a pas été fait pour la formule 1 c'est monsieur Honda qui voulait un circuit capable d'évaluer toutes ses voitures et ses voitures de série pas des voitures de course et il se renseigne et on lui dit mais il y a un ingénieur architecte qui s'occupe de faire des circuits il s'appelle John Hugenholz John Hugenholz il avait fait Sandvors à côté d'Amsterdam enfin au pied bas et il avait Jarama Jarama si tu préfères à côté de Madrid il va venir dessiner le circuit il est venu Hugenholz a fait le circuit et comme il n'y avait pas beaucoup d'espace et une longueur il l'a fait en 8 c'est pour ça que ce circuit est comme ça mais il a mis toutes les sortes de virages dedans donc je mets en 1 Suzuka je vais mettre Spa forcément pour la vitesse le Spa c'est un circuit où la vitesse te dévore et tu dévores la vitesse tu passes dans des endroits vraiment formidables tu vois ça monte ça descend c'est superbe je vais mettre Austin réussite des américains il y a toujours eu des circuits mis en route possible réussite formidable des texans je veux dire des texans parce qu'ils ne sont pas tout à fait américains des texans Austin et puis le dernier que je vais mettre que je ne connais pas mais que j'ai vu à la télé en moto c'est Portimo c'est vraiment un truc je voudrais y aller un jour pour voir parce que quand tu le vois à la fois en automobiles et en moto c'est vraiment très impressionnant très impressionnant et si tu voulais conclure cet entretien par un personnage un pilote ou un personnage quelconque que tu aurais envie de citer dont on n'aurait pas encore parlé je crois qu'on a parlé de tous oh non parce qu'il y en a beaucoup beaucoup plus dans ton livre de tous ceux qu'on aimait bien je pourrais parler de Bernie Eccleston je pourrais parler de Michel Mouton je pourrais parler qui m'a donné une leçon un jour devant tout le monde elle me dit de temps en temps les journalistes ne faites pas trop attention à ce que vous écrivez ou vous écrivez peut-être trop avec trop avec le coeur ou ce que vous avez vu partiellement et pas complètement etc etc et elle me dit et toi Jean-Louis tu ne fais pas assez attention au pouvoir que tu as avec la télévision d'accord elle m'a balancé la leçon direct j'avais compris surveille ton langage oui oui parce que non mais je sais pourquoi c'est parce que cette année là si tu veux Audi avec les quattro qui étaient des voitures de série entre guillemets qu'ils amélioraient pour la course avait eu une réponse du côté de Lancia qui avait fait les vraies voitures de course les 0.37 ultra légères des trucs châssis tubulaire et tout etc et si Audi avait été champion du monde des marques le pilote était chez Lancia je pense c'est rare je joue un petit pas grave et c'était Lancia qui avait gagné le championnat du monde des pilotes et j'avais un peu un peu un tout petit peu ironisé sur un peu de l'Audi un peu pataud etc elle était Furax après moi mais Michel c'est tellement grand ami que je voilà bon Jean-Louis je te remercie infiniment je rappelle donc ce livre que tu as publié la Formule 1 ma famille 40 ans sur les circuits les mémoires d'un grand nom de la F1 un grand nom bah oui y'a rien d'autre à ajouter je te remercie infiniment merci à toi merci à toi ça me fait plaisir d'évoquer tous ces souvenirs ça se voit ça se voit et je pense que les poditeurs l'ont compris au plaisir Jean-Louis merci à bientôt nous trois fois ça marche voilà merci d'avoir écouté cette deuxième partie de nos entretiens avec Jean-Louis Moncet j'ai même fait signe de parler moins vite il a raison c'est vrai que je sais pas poser ma voix alors que pourtant j'ai un maître en face de moi bon bref n'hésitez pas si ça vous a plu et j'espère que c'est le cas abonnez-vous sur les plateformes de podcasting et sur Youtube laissez un commentaire une bonne note un petit 5 étoiles par exemple ça fait toujours plaisir d'une part et ensuite il paraît que ça fait remonter après le podcast dans les charts ça m'aide voilà vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Instagram LinkedIn si vous voulez me contacter histoire d'auto au pluriel à gmail.com et puis on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada